Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, mon Gundam Ziyong qui se trouve juste devant moi, est là pour vous annoncer tout simplement la venue, enfin ça y est, donc l'arrivée de ma nouvelle rubrique et playlist consacrée au Gundam et au Gunpla. Voilà, à savoir que le Gundam au Japon, c'est toute une institution, plus encore que le Transformers. Les premiers épisodes ont été diffusés en 1979, la série existe toujours aujourd'hui, donc il s'agit d'une des séries de mecha ayant la plus grande longévité. Voilà, une série qui, malgré le côté dessin animé, se veut un petit peu plus adulte dans le ton et les thématiques abordées. Ça se passe souvent dans le futur, la population, la planète est pauvre, que ce soit en richesse, mais aussi en culture, en matière première, etc. Donc voilà, chaque nation existant ou ayant subsisté possède plus ou moins ses armées de mecha, mecha qui rentrent en conflit, qui prennent part à des conflits, tout simplement soit pour s'emparer de nouveaux territoires, soit pour dominer, ou soit tout simplement pour lutter, pour se battre, pour se défendre, et pour aussi restaurer la paix. Dans la première série, nous avons donc, dans la première série Gundam de 1979, nous avons par exemple le méchant récurrent, le super vilain, qui s'appelle Charles Aznabel. Voilà, hommage du créateur de Gundam à son amour pour la France, et en particulier pour Charles Aznavour, vous l'aurez compris, Charles Aznabel, Charles Aznavour. Voilà, des petits clins d'œil, tout simplement, comme on a eu souvent le droit dans d'autres dessins animés. A savoir, comme je vous le disais, qu'au Japon, c'est une véritable institution, le Gundam est certainement l'un des jouets, ou l'un des loisirs les plus pratiqués dans ce pays. Et, voilà, ça prend de l'ampleur également à travers le monde depuis plusieurs années, et je crois qu'en France, le Gundam ne s'est jamais aussi bien senti qu'aujourd'hui, à tel point que nous avons donc de nombreuses boutiques maintenant, qui nous proposent des maquettes, du Gunpla. Nous avons également la boutique officielle Bandai Obistor, sur Paris, donc, qui présente quasiment que du Gundam, avec des milliers de produits en référence. Enfin, bref, voilà, la série cartonne aujourd'hui. Comme beaucoup, j'ai découvert la série par Gundam Wing, dans les années 90, et donc, avec le temps, eh bien, je me suis tout simplement, donc, assez attaché au contexte. Les mechas sont toujours très beaux, très surprenants, des colosses, tout simplement, donc, qui servent d'armure de combat, ou qui servent également, pourquoi pas, donc, selon les nations, à également travailler, faire des métiers de force, forer, récupérer des richesses, s'occuper aussi, donc, pourquoi pas, des champs, enfin, bref, voilà, le mecha a vraiment pris le dessus sur l'humain. Et donc, voilà, je trouvais très intéressant, donc, de vous faire découvrir cet univers, qui rentre toujours dans la thématique de ma chaîne, puisque, voilà, ma chaîne, et moi-même, donc, sommes fans de tout ce qui est robots des années 70 à nos jours. Le Gundam est donc un incontournable. Nous commencerons, donc, cette vidéo par un premier tuto, donc, une présentation en première partie de mon setup, le bureau, voilà, ce qu'il vous faut pour bien débuter, pour bien, voilà, pour bien commencer à travailler, donc, le plan de travail qui est quelque chose de très intéressant, mais également, donc, en deuxième partie, eh bien, tout ce qui est l'outillage, l'outillage de base pour bien débuter. Si cette revue marche bien, je ferai d'autres tutos avec des conseils, des trucs, des astuces, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, voilà, tout ça pour vous accompagner, de façon à faire du mieux possible une maquette propre, présentable, dans les meilleures conditions. Voilà, donc, les présentations sont faites, nous allons pouvoir passer dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Alors, voilà un petit aperçu, donc, de la pièce où se trouve mon setup, voilà, la pièce où je monte mes Gunpla, voilà, donc, il y en a un petit peu ici, puisqu'une maquette est en cours en ce moment, un petit peu là, et surtout, donc, le bureau, voilà, avec, donc, tout ce dont je dispose. La première chose, utile, une bonne Chenifi, avec de la bonne Zik, notamment du Maidon, puisque, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien écouter quand je monte du Gundam. Voilà, un petit peu de matos ici, que j'ai, donc, repeint et qui est en attente de séchage, enfin, qui est sec, et sur lequel, donc, j'ai commencé à appliquer mes stickers et décales. On peut voir, là, mon setup, donc, je suis en train de bosser en ce moment, donc, sur la pose de décales. Voilà. Et d'autres choses que je vais vous montrer, donc, au fur et à mesure, la fameuse petite Chen, juste ici, voilà, un peu de Zik, en bossant, c'est toujours très agréable. Donc, moi, j'ai choisi, ben, j'ai choisi un secrétaire, voilà, comme on en trouvait dans les années 80, 90, pourquoi ? Parce que, on a de la place, il y a du rangement, il y a du tiroir partout, ce qui fait que, ben, j'ai tout mon matos à portée de main. Ça, c'est vraiment très important. Le fait d'avoir toujours, donc, voilà, le matériel près de soi, sans être obligé de le ranger à chaque fois dans des endroits pas possibles. Voilà. De la place, ça, c'est quelque chose qui est primordial aussi, donc, de la place, pour vraiment pouvoir bouger tranquillement et monter son truc sans se sentir, sans se sentir à l'étroit. Voilà, ça, c'est quelque chose d'indispensable aussi. Et puis, donc, on va découvrir un petit peu, voilà, le matos que j'ai, que j'utilise et donc, ce que je peux vous conseiller aussi pour bien débuter. Voilà, donc, un aperçu de mon setup. Alors, comme je vous le disais juste avant, le choix pour moi du secrétaire, c'est tout simplement parce que vous avez votre espace de vie qui est déjà quasiment fait. Tous ces tiroirs que vous avez juste ici vous permettent de rentrer, donc, de ranger le matos dont vous avez le plus besoin. Alors, par exemple, le tiroir du bas, donc, où j'ai toutes mes peintures, mes trucs pour mélanger, des petits globelets de verre, par exemple, pour nettoyer mes pinceaux. Également, donc, un petit pot en verre juste à côté pour mettre de l'eau lorsque je dois poser, donc, des décalcomanies à l'eau. Une éponge. Voilà, un autre tiroir où vous avez, où j'ai, par exemple, donc, tout ce qui est feutre acrylique, marqueur Gundam. Également, ce genre de petites choses, si vous êtes amené par la suite, donc, à faire du custom, voilà, ou, en tout cas, mettre même de la bombe vernie, voilà, ces petites baguettes, juste ici, donc, avec les petites mâchoires, un petit peu comme ce qu'on trouve pour certains cadres photos. Alors, vous pouvez les acheter toutes prêtes. De mon côté, moi, j'ai préféré, donc, acheter des piques à brochettes sur lesquelles, donc, j'ai coupé l'extrémité. Voilà, les lots de, je ne sais pas, 50, 100 piques à brochettes, vous avez ça pour 2, 3 euros dans les magasins type Mini Fouine et autres. Et donc, voilà, l'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Et ensuite, donc, vous pouvez acheter, voilà, la petite pince que vous venez, donc, mettre autour du bâtonnet et avec une pince métallique, donc, vous venez resserrer. Et voilà, vous avez votre pince à Gundam qui vous permet de faire, donc, ceci. Voilà. Voilà, alors ça, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez trouver dans le commerce qui sont payantes, souvent, qui coûtent très cher. Moi, j'ai tout simplement pris un tapis de, un grattoir à chat. Voilà, grattoir à chat, donc, dans lequel je peux enfiler mes piques lorsque je dois faire de la peinture pour faire sécher mes pièces ou lorsque j'ai à poser du vernis ou que je fais poser des décales. Voilà, donc, je les pose grâce à ces petits piques, voilà, munis d'une petite mâchoire. Alors, vous pouvez les trouver à tout près, par exemple, sur Amazon. Tout comme ce tapis-là, vous en avez, en général, donc, ça coûte 20, 25 euros. Je trouve que ce n'est pas donné pour du carton, en fait, parce que c'est juste du carton. Moi, j'ai pris un tapis de chat à gratter que j'ai trouvé chez Aldi dans les 6-7 euros, voilà, et donc, ça vous permet de faire des choses intéressantes. N'hésitez pas, vous allez voir avec le temps que vous pouvez, donc, donner une seconde vie aux objets ou détourner des objets pour leur permettre, donc, d'avoir une autre utilité. Ça, c'est toujours très intéressant. Les marqueurs Gundam qui sont, donc, aussi un incontournable, voilà, pour le Gunpla, ce qui vous permet, tout simplement, si vous n'avez pas de peinture ou si vous voulez retrouver des couleurs vraiment Gundam, eh bien, voilà, ces marqueurs-là vous permettent, donc, de faire des petits custom, de changer la couleur de telle ou telle pièce. Ça, ça peut être pas mal. Personnellement, je les utilise de temps en temps, surtout ceux-là, parce que ce sont des métalliques, mais moi, j'utilise surtout, donc, de la peinture, en général, avec soit un pinceau ou soit un aérographe pour un résultat, voilà, pour un résultat plus propre et plus concluant. Mais c'est vrai que pour débuter, voilà, des feutres acryliques, des marqueurs Gundam, c'est, voilà, c'est le BA. C'est les choses assez essentielles et importantes que vous aurez. Donc, voilà, sur celui-ci, j'ai du matos de récupération, voilà, qui me sert, donc, avec aussi, et ça, vous en aurez besoin parfois aussi, le fameux, donc, tournevis, avec, voilà, tout plein d'embouts différents. Parfois, vous avez certains Gundams en Master Grade ou en Perfect Grade, donc, qui nécessitent des vis différentes, surtout pour apposer des LED ou autres. Voilà, et dans le dernier tiroir, donc, j'ai une petite Dremel. Du saut panin, ça, c'est très utile également lorsque vous faites du panel lining. Donc, le panel lining, c'est simplement faire ressortir, donc, des lignes de structure sur l'extérieur du robot, de façon à faire bien ressortir les différents panneaux et donner un petit peu plus de relief et de réalisme au robot. Donc, on y reviendra dans une prochaine émission. Pourquoi une éponge ? Là, c'est pareil, ce sera dans un tuto pour plus tard. Donc, voilà, tous ces petits tiroirs. J'en ai encore également ici, voilà, remplis tous les deux, donc, de peinture, de petits pots de peinture, notamment Revel et Citadelle, voilà, qui se prêtent bien au Gunpla, avec également, donc, mon aérographe. Je dois avoir à peu près, je dirais, 70 à 80 couleurs différentes. Voilà, des petites choses aussi bien sympas, comme les pots, ici, où vous pouvez mettre ce que vous avez arrangé, si vous voulez avoir des choses sous la main. Une petite, pardon, brosse à dents, qui est toujours sympa pour nettoyer, donc, ces cutters, ces pinces, voilà, pour pas que le plastique s'agglutine et vienne après, ben, donner un petit peu de rigidité aux pinces. Donc, ça, c'est toujours bien pour nettoyer son matos. Un petit pinceau, brosse, comme ça, pareil, lorsque vous limez des pièces ou autres, ben, ça permet de, voilà, de les nettoyer, tout simplement. Nettoyer la poussière. Vous aurez besoin également, voilà, d'un petit tube de colle, comme celle-ci, par exemple, au cas où une pièce casse, ou au cas où vous voulez faire, donc, des modifications. Vous aurez besoin également, donc, de cutters, voilà, de cutters, donc, ce genre-là, par exemple, de base, voilà, pour venir retirer l'excédent de plastique qui se trouve sur la grappe que vous découpez. Voilà, petite règle, le matos, bon, une petite horloge, moi, c'est, voilà, ça me permet de garder la notion du temps, parce que c'est vrai que quand on est plongé dans du Gundam, on a tendance à oublier un petit peu l'heure qui, voilà, l'heure qui passe, le temps qui passe. Quelques petits feutres sur l'ignore de couleur également, juste ici. Toujours des petits feutres Gundam, cette fois-ci, à injection d'encre, pour faire du panel lining, si vous voulez faire, moi, j'ai du gris, j'ai du marron, j'ai du jaune, j'ai du bleu. Voilà, selon les surfaces. Vous aurez également besoin, voilà, pour faire le panel lining, de, alors, je vais essayer de me mettre un petit peu en retrait de la lumière, parce que là, c'est un peu vif, voilà, de Gundam Marker, voilà, officiel, donc, qui est un feutre avec une pointe extra fine qui vous permet de faire ressortir les détails, donc, de votre robot. Voilà, vous pouvez également utiliser celui qui existe chez Molotov. Les deux sont très bien. Vous avez également, donc, pour le panel lining, de jus d'énamel, si vous ne voulez pas utiliser les feutres. Voilà, donc, ça se présente comme ça, un petit flacon, un peu comme de l'encre d'échine, avec un petit, voilà, un petit pinceau sur lequel, donc, vous appliquez les couleurs pour faire les contours. Alors, je vais vous montrer, je dois avoir quelque chose, voilà, sur lequel j'ai bossé un petit peu, vous voyez, par exemple, pour faire ressortir certaines structures de la maquette. Le focus est un petit peu capricieux, voilà, et de façon à délimiter. Ça donne un petit peu plus de peps à la maquette, et surtout, donc, de réalisme. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, ça, c'est un vieux jus d'énamel que je fais moi-même, dans un flacon vide, à base de mélange d'essence F et d'encre de type chine noire. Là, c'est un tout près, voilà, ce qu'ils existent en tout près, que vous pouvez trouver, donc, dans les boutiques spécialisées, les boutiques, aussi, de modélisme. Vous pouvez les commander également, donc, sur Internet. Vous en trouvez également sur Amazon. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que, du coup, c'est liquide, donc, vous passez votre pinceau sur la ligne de structure que vous voulez faire, enfin, surligner, et l'encre va, donc, d'elle-même, avancer tout doucement, tout doucement, tout doucement, s'étirer, voilà, pour venir, voilà, faire le tracé. Voilà, si vous êtes un peu tremblant et que vous ne voulez pas toujours utiliser les feutres, les feutres sont un bon complément également, voilà, des choses comme ça. Pour nettoyer, donc, également, le surplus, donc, de panel lining, de jus d'énamel, j'utilise, pour ma part, voilà, de l'eau écarlate. J'en mets un petit peu dans le bouchon. Vous prenez un coton-tige que vous trempez légèrement. Il ne faut pas le tremper comme un porc et venir badigeonner votre maquette. Il faut y aller tout doucement, voilà, pour enlever, donc, les excédents de jus d'énamel. Donc, ça, c'est vraiment pas mal aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin aussi ? Moi, ce que j'utilise, voilà, c'est également, donc, du décalsoft de chez Rival, qui est tout simplement un assouplisseur pour les autocollants et surtout, donc, les décalcomaniques. Voilà, ça permet tout simplement, donc, d'affiner encore plus le décal, et ça lui permet également de bien suivre les courbes d'un robot sans avoir des plis partout. Voilà, et du coup, donc, ça aussi, pour vertu, donc, d'affiner vraiment au maximum le décal pour qu'on ait l'impression qu'il est vraiment imprimé sur le méca. Voilà, ça, c'est vraiment pas mal aussi, la souplisseur, ça, ça peut vous aider. Encore un petit tournevis, qui est votre ami, lorsque vous avez besoin, donc, voilà, bah, tout simplement de visser certaines parties, puisque certains Gundams, parfois, ont des vis. Et également, donc, un sous-main, voilà, de bricolage, qui résiste aux assauts de peinture, de feutre, de marqueur, de plein de choses, mais également de coups de cutter. Voilà, ça, c'est vraiment bien, et ça protège vraiment votre espace, et ça définit également l'espace sur lequel donc vous allez venir, vous allez venir bosser. La luminosité aussi, hein, est très importante, puisque, voilà, travailler dans la pénombre, c'est pas, voilà, c'est pas folichon, et c'est aussi pour ça que le secrétaire, comme j'ai, est bien, puisqu'il est en bois-miel, voilà, donc, c'est lumineux, ça attire aussi la lumière. Que vous dire d'autre, que vous dire d'autre, il y a plein de choses. Alors, moi, je travaille également, donc, avec ce genre de lunettes, voilà, que j'avais acheté sur Amazon. Donc, voilà, lunettes pourvues de lumière, si vraiment vous voulez faire de la peinture avec un pinceau extra fin, ça vous permet, voilà, d'avoir une vue optimale avec, donc, verre grossissant, et vous avez donc également vendu avec. Alors, que je le chope, voilà, cette boîte dans laquelle, donc, se trouvent plusieurs jeux de verres différents, voilà, du plus grossissant au moins grossissant, tout dépend, donc, des travaux de précision que vous avez à faire. Alors, moi, j'ai besoin de ça, parce que, bon, c'est vrai que je ne vois plus très bien de près, malheureusement. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, un outil indispensable. Sinon, si vous avez une paire de lunettes, utilisez votre paire de lunettes, c'est, c'est, voilà, c'est toujours mieux que rien. Dans ce que vous aurez besoin, vraiment, je dirais, la base, donc, c'est déjà, donc, un cutter. Voilà, moi, j'ai choisi celui-ci, puisque, voilà, il a l'avantage d'être, d'avoir une petite lame, mais une lame, donc, extra longue, voilà, pour ébavurer, tout simplement, donc, les morceaux de pièces que vous aurez au préalable coupées. Vous aurez besoin également, donc, voilà, de Bruxelles, alors, soit, pour venir fixer des pièces très petites, soit, tout simplement, alors, moi, j'utilise celle-ci, généralement, pour les décalcomanies, et celle-ci, pour les autocollants. Voilà, ça vous permet de pouvoir, donc, positionner avec précision, donc, les autocollants ou décales. Donc, un accessoire, vraiment, indispensable. Petite astuce également, donc, pour tout ce qui est pose de décales ou de stickers, moi, j'ai taillé, dans une baguette chinoise, vous voyez, j'ai mis, donc, j'ai biseauté, légèrement, donc, de façon à pouvoir, bien aplatir, les stickers, ou les décalcomanies, voilà, et éviter, donc, le surplus, de petites bulles d'air, ou autres, donc, ça, ça peut être, voilà, ça peut être très pratique. Vous allez voir, de par vous-même, de toute façon, au fil du temps, vous allez vous développer votre propre matos. Comme je vous dis, souvent, la possibilité, donc, de donner une seconde vie, ou une seconde utilité, à certains, à certains accessoires, voilà, ça, c'est pareil, c'est de mise, le système D, vous aurez besoin aussi, donc, une fois que vous aurez coupé, ébavuré, la pièce, donc, parfois, d'une feuille abrasive, donc, vous avez des feuilles de plusieurs, de différents grains, que je peux vous conseiller, également, de façon à corriger, et effacer le plus de défauts possibles. petite astuce aussi, si vous utilisez du papier abrasif, prenez un petit gobelet d'eau, vous trempez légèrement l'abrasif, dans l'eau, et vous frottez, vous venez, donc, poncer, voilà, les petits morceaux, à corriger, sur votre pièce, pourquoi le mouiller, tout simplement, parce que, du coup, la poussière va venir s'agglutiner, sur le papier, et va éviter, ça va éviter, donc, voilà, de se diffuser autour de vous, et vous permettre d'éviter aussi, donc, de respirer trop de poussière de plastique, voilà, donc, la feuille abrasive, qui est pas mal, alors, vous avez aussi d'autres choses, vous pouvez utiliser, donc, des limes normales, métalliques, ou, ces fameux bâtons, voilà, donc, qui sont composés, donc, de deux faces, avec, donc, des grains différents, ça, ça peut être pas mal aussi, lorsque, lorsque vous débutez, ça vous permet, quand même, d'avoir quelque chose de propre, et vous avez, après, donc, ces bâtons, voilà, c'est celui-ci, donc, qui sert, à la finition de la pièce, et ça, donc, au polissage, voilà, qui permet de redonner du brillant, à la pièce qui a été limée, parce que, forcément, si on lime du plastique, parfois, ça laisse des traces, des griffures, donc, voilà, en dernier lieu, donc, vous utilisez des bâtons, comme ceci, donc, de polissage, pour redonner de l'éclat, à votre, à votre pièce, alors, vous pouvez trouver, sous forme de bâton, comme ça, vous pouvez trouver aussi, sous forme de carré, ou là encore, donc, vous avez, voilà, du grain, deux grains différents, un grain un peu épais, un grain extra fin, et puis, donc, ici, pour, voilà, pour vraiment lisser la pièce, et ensuite, ici, pour la polir, voilà, vous pouvez trouver ces choses-là, moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup mieux, je n'utilise quasiment plus ces choses-là, j'ai trouvé ça, voilà, qu'est-ce que c'est que ça, c'est tout simplement, donc, une lime en verre, oui, vous avez bien entendu, une lime en verre, donc, juste besoin de ça, ça évite d'avoir 50 papiers, de ponçage, ou de bâton différents, vous avez juste besoin de ça, vous en passez un petit coup, et donc, non seulement ça lime, mais ça polie également, donc voilà, donc c'est un gain de temps assuré, et surtout, une économie, puisque voilà, à moins de le faire tomber par terre, et de la casser, voilà, celle-ci, ça fait déjà, je dirais, presque un an et demi, que je l'utilise, et voilà, comment ça s'appelle, le grattoir, le grain, est toujours présent, donc voilà, c'est super économique, vous pouvez trouver ça, en supermarché, ou autre, c'est parfois vendu par l'eau de deux, donc ça, c'est vraiment super, une petite lime en verre, voilà, ça vous donne un, résultat bien plus propre, que ces bâtons de ponçage, et de polissage, et surtout, donc, un gain de temps, et un gain d'espace, voilà, ça c'est vraiment super, un exemple d'objet détourné, vous avez juste devant vous, donc, cet égouttoir à vaisselle, que j'ai eu chez Aldi, à 10 balles, et qui permet donc, de pouvoir placer vos grappes, les unes après les autres, donc gain de place, déjà dans un premier temps, meilleure lisibilité, et puis en plus, donc vous avez des petits pots, à l'intérieur, donc vous voyez, dans ceux-là, j'ai mis mes bâtons de ponçage, dans ceux-là, tous mes types de, voilà, tous mes types de pinceaux, du plus fin au plus épais, à la brosse, voilà, et ici donc, voilà, toutes ces petites choses ici, voilà, qui me permettent d'accrocher, mes différentes pinces, voilà, mes différentes pinces coupantes, donc voilà, le détournement d'objets, toujours, toujours très pratique, vous pouvez trouver, sur Amazon, par exemple, ou dans des boutiques spécialisées, des, comment ça s'appelle, des pièces, prévues pour cet effet-là, mais qui coûtent des prix, 20, 30 balles, c'est, voilà, pour moi, c'est ridiculement cher, pour du plastoc, donc voilà, moi j'ai trouvé cette idée, d'égouttoir à vaisselle, donc qui est très pratique, voilà, donc n'hésitez pas à bien réfléchir, voilà, une seconde utilité, un détournement d'objets, est toujours, donc très utile, je vous ferai voir, en temps voulu, donc ma disposition de grappes, et d'autres astuces, à ce niveau-là, et pour terminer, donc dans les outils indispensables, l'indispensable de l'indispensable, la pince coupante, bien évidemment, une bonne pince coupante, pour couper le mieux possible vos grappes, alors vous avez deux types de pince coupante, alors je vous en montre deux, mais j'en ai d'autres, celle que j'utilise le plus, en général, donc une faleur, comme celle-ci, voilà, avec une prise assez longue, et très fine, qui permet vraiment de couper, et de dégrapper, dans les moindres recoins, j'utilise donc également, celle-ci, voilà, de chez Tamiya, qui propose à peu près, la même chose, mais qui est légèrement moins incurvée, voilà, et pour les finitions, c'est-à-dire, une fois que vous avez donc, coupé la pièce, le contour de la pièce, avec donc, une pince classique, vous avez ces mini-pinces de précision, voilà, qui vous permettent donc, de pouvoir couper le petit ergot, qui reste collé sur la maquette, avant de passer donc, un petit coup de ponçage, si nécessaire, voilà, donc là, ça vous permet d'avoir, une découpe nette, franche, et qui évite de laisser, des marques de stress, parce que si vous coupez, une maquette trop près, vous allez avoir, donc le plastique, qui va blanchir, voilà, donc, je vous montrerai, en temps voulu, lorsque je ferai un tuto, de montage de maquette, par exemple, la fonctionnalité de la pince, donc le choix de la pince, c'est quand même, important, vous verrez, alors, moi j'en ai plusieurs, vous verrez, au fil du temps, vous allez, vous allez chercher des choses, qui vont changer, un petit peu de l'ordinaire, pour toujours, donc, une meilleure découpe, une meilleure précision, et surtout, le moins de marques de stress, possible, lors du découpage, vous pouvez utiliser, aussi, la pince coupante, citadelle, qui a un très bon, qui a un très bon répondant, par contre, qui sert essentiellement, pour les grosses pièces, à dégrapper, je ne vous conseille pas, pour les pièces fines, parce que vous voyez, la mâchoire de coupe, de celle-ci, est quand même, assez importante, donc vous risquez, voilà, d'user, ou d'abîmer la pièce, par contre, pour les grosses pièces, à découper, ça c'est vraiment pas mal, de base, vous avez aussi, voilà, par exemple, la petite pince, officielle, Bandai Spirit, voilà, pour donc, dégrapper, et puis, une petite pince, comme ça aussi, donc également, qui a les mêmes, fonctionnalités, que celle-ci, donc, qui permettent, donc, d'ébavurer, du plus près possible, de la pièce, donc, l'excédent, de plastique, vous pouvez aussi, trouver sur des sites, comme Amazon, des petites boîtes, comme celle-ci, alors, petite ou plus grande, avec le matériel, de première nécessité, alors, comme on le voit aussi, comme on le voit ici, donc, la fameuse brosse, voilà, vous voyez, voilà, cette pièce-là, donc, vous avez déjà, différents papiers, bâtons, de ponçage, vous avez, mini Dremel, également, vous avez, donc, une pince, de base, donc, qui ressemble, à ça, voilà, tout ce qui est plus classique, et qui vous permet, donc, de débuter, dans de bonnes conditions, utilisez toujours, des pinces, de ce style-là, n'utilisez pas, les pinces, coupantes, à mâchoire, à grosse mâchoire, sinon, là, c'est pareil, vous allez saloper, votre travail, donc, ça, c'est pas mal, ces petits kits-là, qui contiennent, donc, tournevis, règles, bâtons de ponçage, des limes, également, une pince, et même, un stylo, pour vous permettre, de commencer, également, à faire, vos premiers panel lining, ça, c'est pas mal, et puis, donc, également, pince à épiler, voilà, vous en avez à tous les prix, ça commence, en général, sur Amazon, à 14 balles, le coffret, et ça peut monter, jusqu'à 3 balles, en fonction du nombre, d'accessoires, qui se trouvent, dedans, donc, voilà, ça, c'est vraiment la petite boîte idéale, pour débuter, en plus, vous voyez, vous avez tout à ranger, si vous n'avez pas beaucoup de place, beaucoup de rangement, vous mettez tout à la fin, dans votre boîte, vous glissez votre boîte, dans un coin, et hop, voilà, tout est propre, tout est rangé, tout est sous la main, donc, ça, c'est pratique, c'est ce que j'ai utilisé, il y a plusieurs années, quand je me suis remis dans le Gundam, parce que je n'avais quasiment plus de matos, à part mon aérographe, et du coup, ben voilà, je me suis racheté un starter pack, donc voilà, ça aide bien au début, mais vous verrez, au fur et à mesure, quand vous aurez pris de la dextérité, de l'assurance, et d'habitude, vous voudrez, donc, passer normalement, en toute logique, à des outils de meilleure qualité, mais franchement, pour débuter, c'est vraiment bien, une fois que vous vous êtes fait la main avec ça, vous pouvez passer à d'autres types de pinces, mais là, vous voyez, pour même pas 20 balles, vous avez tout ce qu'il faut, pour, voilà, pour commencer, sans excuses, donc, vos maquettes Gundam, voilà, donc, très pratique, le matos, vous pouvez le trouver sur internet, vous pouvez le trouver dans les boutiques spécialisées, également, boutiques, qui proposent, donc, du Gundam, du Gunpla, des choses comme ça, voilà, la qualité, donc, du matos, le choix du matos, c'est très important, donc, surtout, n'oubliez pas, le minimum requis, c'est-à-dire, une pince à épiler, ou une Bruxelles, pour l'application des décalcomanies, des autocollants, mais aussi, si vous voulez fixer certaines petites pièces microscopiques, ou toutes petites, sur votre maquette, voilà, un petit scalpel, ça, c'est pareil, pour ébavurer, une fois que vous avez coupé la pièce, voilà, ça, c'est utile, la pince, donc, ça vous fait déjà trois accessoires, et puis, et puis également, donc, les bâtons de ponçage, ou tout simplement, une lime en verre, vous pouvez en trouver sur Amazon, également, j'avais dû payer, je ne sais plus, 5 ou 10 balles, les deux limes, voilà, ça fait un an et demi, que j'utilise celle-ci, je n'ai toujours pas touché à l'autre, et voilà, ça ne bouge pas, donc voilà, gain de temps, de place, d'argent, de tout, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc, pour ce setup, et le matos de première nécessité, j'espère que cette revue vous a plu, vous a donné envie de vous lancer dans le trip, si cette vidéo a marché, comme je vous l'ai dit, ben, j'en ferai d'autres, bien sûr, avec d'autres tutos, des vidéos plus courtes, là, j'ai vraiment voulu insister, donc, sur le setup, ce que vous allez avoir besoin, ce qu'il vous faut comme type du bureau, la place, l'ergonomie aussi, ça, c'est ultra important, donc si vous avez un petit bureau, où il y a du bordel dessus, n'hésitez pas à vous mettre, par exemple, sur la table de salon, de salle à manger, ou tout ça, vraiment, vous avez besoin de place, et du moins de bordel possible, pour travailler dans les meilleures conditions, tout simplement, voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si, tout simplement, vous avez envie ou non, de voir d'autres revues, je vous montrerai d'autres matos, avec le temps, mais là, je voulais vraiment insister, sur le matériel de base, et puis, donc, voilà, d'autres tutos viendront, et par la suite, donc, nous irons ensemble, donc, sur le cheminement, de la fabrication, et l'assemblage, d'une maquette Gundam, voilà, c'est ainsi que s'achève, cette vidéo du jour, merci, d'avoir été attentif, merci d'avance, pour vos retours positifs, ou non, on verra bien, et puis, et puis, je vous souhaite tout simplement, un bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tschüss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501